Alors donc pour terminer ce projet, on a vu comment apporter différents clips, comment vous insérer dans la tannin, comment regrouper éventuellement. Une chose que j'ai oublié d'intervenir par rapport aux premiers clips, c'est que la taille des clips ici est supérieure à celle des clips dans le... dans le juillet. Alors celui-ci, je ne sais plus où tout c'est, c'est de 2.45, voilà, donc par rapport à l'aperçu qu'on a dans les fichiers, dans le montage ici, l'image est trop vignée. Donc pour ce faire, je me rappelle qu'il faut être dans le contrôle et transformer simplement la taille en étant à 66% de sa taille originale. Voilà, donc ce qui permet de rétmédier. Je ne sais pas, je pense que ça fonctionne comme dans le premier, ici je fais CTRL C. Comme c'est comme le même, c'est pas si ça ne l'est pas. Je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Là, ça ne peut pas, bon, en tout cas, je vais raccourcer avec les clips, je pense que ça fonctionne si je peux modifier les clips en tout cas. Alors, évidemment, s'il y a beaucoup de livres, c'est une chose à faire au préalable. Alors, j'ai proposé, effectivement, de travailler dans une compétition qui est au format A720, non pas A780. L'idée, c'est de tout conformer, plus c'est uniquement par rapport au paramètre d'export, mais on peut malgré tout déjà le faire. Sinon, on peut quand même travailler dans une résolution d'image conforme à celle des éléments à qui l'on travaille. La taille d'export se réglera au moment où je ferai l'export de la machine pour combattre du projet à la machine. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais vous donner ici. Je ne vais pas aller trop loin dans les règles d'export des éléments. L'idée, c'est justement que je vais vous montrer comment on peut utiliser les différents médias qu'on utilise. J'ai apporté des médias de type liste vidéo, ici, qui sont associés. Des médias de type son, donc une minute qu'ils voient. J'ai montré également, dans votre tutoriel, comment faire pour réduire le son et le monter. A savoir que dans les effets d'image, il n'y a peu d'effets très adaptés pour le son. Dédié au son, donc la version 3 express de l'UFIM, juste au niveau des canaux et la totalité. Pas très grave, en même temps, mais il faut savoir ça. C'est peut-être passé par d'autres logiciels, genre Autacity, Reaper, Buttonline, tout le monde. Deux étés gratuits, donc c'est intéressant, je ne vais pas mettre de traiter le son. Mais dans HitFilm, pas Express, on n'a pas de... pour la dédition. Donc au niveau des médias, du son, des vidéos et des images fixes. Alors l'image fixe, ici, si je la sélectionne, dans ses paramètres, si je clique droit, propriétés. J'accède le paramètre, je me rends compte qu'elle est dans la taille identique à celle des vidéos, qui est en 1920x80, en pixels carrés. Donc je vais la sélectionner, la placer sur l'ensemble-là, ici. Alors là, à contrario des vidéos, je n'ai pas de point d'entrée, 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 parce que j'utilise une image fixe, par définition, on n'a pas de durée limitée. Au minimum, une image, si on n'a pas, c'est pas là. Et ici, je peux ajouter ton image que je veux. Donc c'est ce que je vais faire ici. J'ai placé mes éléments, je vais peut-être toute cette vidéo, alors peut-être pas celle-ci. Je vais prendre une autre pour l'importance de celle-ci, je vais la placer dans la taille identique directement. Alors vous voyez que, une chose importante, si je fais comme je viens de le faire actuellement, je risque d'écraser une des pistes audio, avec l'audio de cette vidéo, de cette sublime. Dans ce cas-là, il faut faire attention à une chose, et de placer l'élément sur la bonne piste. Alors, on a pour l'instant que deux pistes disponibles, et je vais prendre cet élément-là, je vais déjà, en revêtant, couper le lien, pomper le lien, puis je sélectionne les liens en question, et je la place où j'en ai besoin, tout à fait. Et si je la supprime, je supprime le fichier audio, correspondant à cette vidéo, ça n'a plus besoin, et j'en ai maintenant, et commentaire, par exemple, la taille, je vais le donner en mode 67%, et j'ai l'image qui me prend, donc je n'ai pas réduit, je peux, je mets un petit peu là, pour zoomer, comme je le fais actuellement, je ne l'ai pas indiqué, c'est un aussi clavier qui passe par CTRL-CPC aux commandes sur Mac, plus la molesse de la souris, qui permet de venir les zoomer rapidement. Alors, on peut voir que le zoom est assez rapide, globalement, il permet de faire un zoom assez précis sur l'image, et assez rapidement. Après, si je vais être plus précis, il faut que je vienne zoomer avec ça. Voilà, bon, rapidement, c'est ce que je voulais voir avec vous sur le projet, maintenant, considérez que le projet est terminé, même si ce n'est pas tout à fait ici, je sauvegarde, CTRL-S, fenêtre sur Mac, et je vais arriver aux fenêtres, à la fenêtre d'export, qui est la fenêtre qui permet de l'export climatique. Alors, je ne l'ai pas avant d'investir encore, je vais vous dire une chose, une chose, c'est d'ajouter des effets, éventuellement sur l'image. Je ne souhaite pas qu'il y ait un progrosetement sur les images, mais si éventuellement cette image me paraît un peu trop bleue, en termes de colorimétri, tel qu'il y a ici, je peux éventuellement ajouter des effets de correction colorimétrique. Ici, Color Correction. Et là, je vais prendre un... Un outil assez sympathique qui est, je crois, ici, dans la découpe, voilà, qui est l'effet de correction de teint, facturation, luminance, et qui permet de travailler sur différents niveaux, Au niveau de la teinte, ici, vous voyez que je peux rajouter un petit peu, donc gréder un petit peu les tonalités. Le vert également. Alors, je vais jouer sur le master des teintes globales. Je vais refaire un CTRL-Z. Je vais peut-être jouer plutôt sur les teintes de bleu, ici. Voilà. Baisser un petit peu la présence des bleus dans l'image. Alors, vous voyez ce qu'il se passe. Si je l'obtends que j'ai une arétis volontairement beaucoup, et bien, notamment dans les parties où il y a beaucoup de bleus, elles y vont présentes. La saturation de la couleur, également. Je vais désaturer cette couleur. Alors, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, éventuellement. Je ne vais pas trop baisser la teinte. Et je vais peut-être ajouter un peu plus de rouge, ici, sur l'image. Il paraît à toute façon. Donc, on ne fait pas l'empoir. Comme ça. Donc, la saturation de la couleur. Enfin, voilà. C'est une idée. Ce n'est pas forcément... Alors, ça, c'est sans l'effet. Avec l'effet, la correction est moindre. Elle n'est pas non plus majeure. Ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est d'arriver à une teinte qui, pour l'instant, est peu jaune. Ce n'est pas en vérité à vous définir l'étalonnage. Et que là, ce n'est pas le but non plus. L'idée, c'est vraiment de vous très comprendre. C'est qu'il y a des possibilités d'ajouter des effets sur des images. Pour corriger, éventuellement, la colorisateur. Je vais voir dans l'autre plan. Par exemple, sur celui-ci, il y a beaucoup de rouge. Si je prends l'effet en question, ici, qui est la correction. Alors, je ne vais pas le colorisateur ici. Je vais en prendre l'autre. Donc, peut-être que si je vais plutôt prendre le color température, je vais glisser dessus. La fonction d'effet s'ouvre à nouveau. Et j'accède à l'effet en question. Et là, je vais pouvoir jouer. Je vous montre la température. Vous voyez que je vais appliquer une température plus ou moins chaude. En plus, j'entends en compte. Alors là, l'image n'est pas non plus forcément de mauvaise qualité. Mais des fois, on peut s'appuyer un petit peu certaines couleurs ou décrivant les autres. Alors, on va jouer sur une équipe entre des couleurs très chaudes. Plus on baisse comme ça. Vous voyez que c'est des kelvin. Et plus je monte, et plus je « raflige » l'image. Alors, ça, c'est quand la balance des blancs n'a pas été faite en tournage. La priorité, elle a été faite correctement en dessous. La balance des blancs, c'est la méthode qui permet, qui autorise de corriger la captation de la lumière dans une scène en tournage en prenant une feuille blanche et en sélectionnant une feuille blanche en disant que c'est le blanc de référence dans l'image. Ce qui n'est pas forcément toujours identique selon l'ambiance lumineuse de la scène. dans laquelle on tourne, qu'ils se sont en extérieur ou en intérieur, la lumière peut différer d'un plan à l'autre. D'une prise de vue à une autre. Même si c'est le même plan qu'on trouve déjà fort, la prise de vue peut différer en fonction de la lumière en plan. Donc, il est important de refaire régulièrement la balance des blancs. Voilà. Donc, on a assez parté sur les effets. Je vous laisserai le loisir de faire un tour sur les effets. Vous avez un peu de même type avec. Vous n'allez pas trouver non plus, mais au moins faites des tests de correction, d'aménagement, d'ajust des effets, etc. Pour voir ce que vous pouvez faire avec. Donc, quand j'ai finalisé mon montage, que j'ai corrigé les effets après coup, je vous rappelle que le montage est un montage à faire d'abord en tout à vous. en tout cas, on pose avant les éléments en commentaire, on ajuste dans le rythme. Et après, quand on a fait tout ça, on commence à corriger la colorimétrie et ajouter les effets spéciaux s'il y a besoin. Mais on ne fait pas les choses à l'envers. On commence par les effets spéciaux pour finir le montage après. Ça n'a pas de sens. C'est une perte de temps dans la police. Je viens donc ici au niveau de la fenêtre export. J'accède à ces paramètres. Alors, il y a différents types d'exports disponibles. Pour YouTube, si je veux exporter directement sur YouTube, alors avec des paramètres déjà configurés, je vais plutôt aller prendre HG64. Je peux exporter... Alors, le HG64, c'est un format de type MP4. La qualité sera de MP4. Donc, pour résumer, faire un rapide résumé et rapprochement, c'est MP4, c'est la base du DIVX. C'est un DIVX qui date d'il y a 15 ans d'année, qui était rentré pour y a 15 ans à Montpellier, précisément, en cause de mémoire, et les sobes de MP4. Donc, le HG64 est devenu un standard de format d'export, qui l'installe de la visite du MOU, du QuickTime, etc. et qui permet d'avoir une très bonne qualité d'image, tout en ayant un rapport de poids relativement faible par rapport à la vie ou au QuickTime, sans compression. Alors, évidemment, c'est un fichier qui est un peu dégradé, parce qu'il est compressé, mais la compression est d'une très bonne qualité, ce qui permet d'avoir un fichier très propre, tout à fait honorable et diffusable sur Internet, un peu moins broadcast, en broadcast et en transmission télé, en regard de production sur Internet, tout à fait acceptable. Je peux exporter également ensuite images, alors j'ai le choix d'exporter ensuite images de type TNG, en JPEG, en JPEG, il n'y a pas énormément de choix, ce qui se dit, c'est suffisant d'un bouton. Je peux, évidemment, jouer sur les RGB, avec Alpha, le RGBA indique qu'il y a une couche Alpha, alors si j'ai dit en JPEG, il n'y a pas de RGBA, parce que le JPEG, par définition, il ne supporte pas, il ne comprend pas la Coucha Alpha, la Coucha Alpha, il n'a pas de transparent, c'est-à-dire que le PNG la comprend. Les PIPAP également, normalement, non, même pas seulement, parce que celui-ci, et en celui-ci, je peux le tarder à qui, en fait, ce n'est pas le PIPAP. Donc le PNG, si je veux y trouver un PNG, le nom sera de mode d'image, etc., autant que c'est l'heure d'heure d'image. Et enfin, le CisterABI, qui est propre à Windows, en fait, qui est sur Windows, mais sur d'autres plateformes, qui est un contenu de vidéos, comparables, en point guillemets, à peu près, au QuickTime, et qui va permettre, de faire des vidéos, de qualité, ou autrement, avec la possibilité d'aller essayer des codecs, il n'y en a pas énormément, dans les versions, il y a des VPAD, des VTSC, et des Compress. Je ne vais pas aller trop loin, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous utilisiez les codecs de type, enfin, le format de type MaxiCist4. Ici, les paramètres sont très précisément ceux qui sont identiques à la composition. On exporte content area ou entire timeline, ou work area. Alors, work area, c'est un projet, un emploi, dans celui-ci. C'est ce qui correspond à ça, en fait. Alors, il n'y a pas de... Vous voyez que je peux limiter la zone de travail, à ceci. Je vais faire comme ça. Si j'ai besoin, je vais faire comme ça, ici. Donc là, c'est la zone de travail. Je vais exporter cette zone-là. Alors, faites attention, là, mon montage, le moyen, pas terminé. Donc, je vais effectivement devoir ajouter un petit peu ça. Faites bien attention à ce que vous faites si vous avez besoin d'un filet de votre montage de déterminer la zone de travail précisément à l'endroit où vous l'avez avec votre montage. Mais ne faites pas des images vides parce qu'il y a des musiques qu'on va mettre malgré tout. Il faut habiller les musiques et qu'il y a des images importantes bien dans cette façon. Et donc, voilà, je dis la zone de travail, celle qui est ici, où l'intérieur, l'intérieur, c'est la timeline qui va prendre tout ce qu'il y a sur la timeline. Imaginons que j'ai des médias que j'ai reposés après, j'ai mis à mes pieds ici. Eh bien, la timeline comprend cette partie-là plus celui-ci. Donc, il va exporter avec un trou ici de audio et vidéo et il va arriver jusqu'à ce plan ici. Donc, attention à ne pas laisser des fichiers qui peuvent arriver par moment quand on travaille. On place des fichiers un peu plus loin et puis, finalement, on ne sera que cette partie-là et on les oublie. Et aussi, on exporte le plan qui est à la timeline ici. On va exporter l'ensemble des éléments qui sont sur la timeline. on ne touchera pas aux paramètres définis leurs défauts. Je considère qu'ils sont bien pour le moment. On peut éventuellement y revenir plus tard, mais dans la limite ce sera suffisant. le débit cible c'est le débit minimum pour une diffusion sur un site particulier, Internet, sur les médias sur les médias éventuellement. Et lui, maximum, c'est celui qui permettra à une certaine cible d'accéder et d'une qualité de compression. Il n'y aura pas de très grande différence entre les deux, mais on pourra avoir dans l'ensemble des vidéos une qualité différente selon la qualité de son débit de bénéfiant. Et enfin, l'audio, on peut augmenter l'audio alors on détend AAC donc c'est tout à fait correct. 50.5% ça me paraît un peu limité. Alors, l'encodage du son n'a pas une très grande incidence sur le poids final du cliché mais malgré tout on trouve mal quand même considéré que dans certains cas la compression qu'on utilisait va attérer un peu plus que le cliché ou monter un peu le poids selon le cas. Je vais mettre 250.5% ce qui me paraît bien. Et ensuite je vais faire exporter alors je vais exporter il me propose de l'entrer dans un j'ai pas pas particulier alors je vais mettre dans cet endroit ici et je vais l'appeler la page et je fais OK et là il me prend un certain temps pour exporter alors il va estimer le temps approximativement pour l'export et quand il l'aura fini je vais pouvoir regarder mon clip sur la vidéo voilà voilà comment exporter traiter tout la tête de l'image sur le montage comment appliquer des quelques effets utiliser les différents paramètres de taille de positionnement etc et réaliser l'export de son montage en ayant finalisé l'ensemble des réglages qu'on doit l'attacher sur le film et